ce que vous allez faire c'est que vous allez vous passer la balle à l'intérieur de cette zone à un point en alternant un blanc en rouge en rouge un blanc et ainsi de suite d'accord donc paul tu vas donner la balle en rouge qui tu veux voilà tu te déplaces et ainsi de suite ok à mon top à mon top si jamais c'est les rouges qui ont la balle vous posez la balle au sol les rouges d'accord par exemple c'est franqui ici c'est les blancs qui vont être en attaque franqui ton boulot n'est pas fini tu viens me voir et tu tapes ma main parfois je serai ici parfois je serai ailleurs ça va créer quoi le fait que franqui soit ici avec moi un retard d'accord donc il va y avoir une forme de surnombre offensif les blancs votre objectif c'est de trouver la situation la plus intéressante en attaque en utilisant ici ce surnombre et les rouges il va falloir essayer de compenser donc vous vous devez jouer essayer de surmonter le sous nombre ok et après d'ailleurs ça game allez go la balle au sol ici paul allez jeu 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 très bien bravo ok passe passe du rite 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 on va commencer à rentrer dans deux trois éléments techniques pour l'attaque pour l'attaque qu'est ce que vous devez rechercher en priorité joueur libre sortir la balle c'est obligatoire déjà il faut qu'on arrive à sortir la balle pour pouvoir s'autoriser à chuter donc la priorité numéro un c'est sortir la balle et si possible à sortir vite deuxième priorité la deuxième priorité c'est ouais mais quel type de joueur libre celui qui peut faire quoi d'abord à deux points parce que c'est ce qui est plus rentable votre deuxième priorité c'est chercher le joueur à deux points et la troisième effectivement ça sera éventuellement le joueur libre sous le cercle bon allez 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 trop bon rebond rebond très bien allez go oui ok stop ça c'est fondamental étant donné qu'il va y avoir un surnombre à un moment il faut pas donner la possibilité à la défense de pouvoir défendre sur deux joueurs donc il faut du spacing donc il faut de l'écartement notamment dans le tir à deux points et ouais ça veut dire que si à un moment franqui tu te mets là s'il te plaît d'accord alex tu te positionnes là et on va mettre jules je vous fais l'extrême d'accord et si jules il est positionné ici il peut défendre sur les deux si par contre alex il cherche vraiment de l'espace très loin le temps que sylvain puisse revenir là on a une vraie situation qui pose un vrai problème à jules voilà on peut rentrer dans une forme d'extrapasse fin de passe éventuellement tir d'accord mais là on a quelque chose d'intéressant on suit on suit go allez 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 ouais 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 très bien allez finis le bien jules stop défensivement les gars qui est ce qui est le plus à même à communiquer ou en tout cas donner les bonnes infos ouais c'est lui parce qu'il voit toute la situation d'accord et après une fois que donne la consigne il faut qu'on l'exécute même si elle peut être fausse c'est pas grave vaut mieux faire cette consigne là à bloc plutôt que de changer en cours de route ça sera plus possible d'accord ici et vous ce que vous devez vous dire c'est quoi la première des priorités il ya un truc qui part la balle on score jamais sans autre chose que la balle donc la première des priorités c'est la balle on peut pas laisser franqui avec son ballon tout seul très bien bien grand ok match en trois points un point le stop deux ou un point en attaque non à l'insulti n'est pas sorti n'est pas sorti la balle n'est pas go Alex Alex pilote pilote très bien ici c'est un exercice de trois contre trois où on va principalement travailler le jeu de transition d'un côté la transition offensive mais aussi de l'autre côté la transition défensive pour cela les joueurs vont s'échanger la balle entre les deux équipes à l'intérieur de la zone à un point au top du coach il faudra aller taper la main du coach pour créer un surnombre en attaque et donc un sous nombre en défense